Salut le monde est douce, c'est Shiranui, aujourd'hui j'avais envie de parler d'une classe que je voulais parler depuis longtemps, depuis sa refonte, c'est-à-dire le Roublard. Alors le Roublard, il a reçu une petite refonte depuis deux mois, et c'est pas une classe qui a été très prise sur le serveur monocompte. Et ça peut se comprendre, pour de nombreux joueurs monocompte, jouer bombes ça peut sembler être très compliqué. Et même la difficulté des bombes qui a été modifiée avec cette dernière mise à jour et cette dernière refonte, qui rend les bombes un peu moins efficaces et beaucoup plus complexes à utiliser. Et pourtant, le fait de ne pas jouer Roublard sur monocompte alors que... parce que les bombes sont pas très efficaces, c'est selon moi peut-être pas une bonne vision des choses. Puisque si on passe outre l'utilisation des bombes, le Roublard devient tout de suite beaucoup plus simple à utiliser et ultra efficace et même plus efficace qu'on ne le pense. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est-à-dire le Roublard en bas level et le Roublard qui utilisera les modes fourbes et fuyards avec le sort dynamite. Et d'ailleurs, si la vidéo te plaît et qu'elle est utile, n'hésite pas déjà à la partager et à la commenter, ça me ferait super plaisir. Et aussi à t'abonner pour en arrêter des futures vidéos. Bref, avant de rentrer dans le sujet du build, petite explication de qu'est-ce que j'entends par un build dynamite sur le Roublard. Pour comprendre pourquoi je dis qu'il est plus complexe maintenant de jouer avec les bombes et beaucoup plus simple maintenant de jouer un Roublard en dégâts directs et qui est pourtant très efficace, et c'est temps de revenir un peu sur les petites modifications qui fait un peu le sel maintenant du nouveau Roublard. Et bien, on commença par la mécanique principale du Roublard à la base, c'est-à-dire les poudres et le fonctionnement des bombes. C'est-à-dire que les bombes avant, pour les poser, c'est très simple, vous avez trois sorts. Vous avez le sort bombe-feu, bombe-terre et bombe-air qui étaient sur votre troisième barre de sort, que vous pouviez lancer une fois par tour pour poser vos bombes. Et vous posez vos bombes, vous attendiez qu'ils prennent un peu de niveau et vous attendiez surtout le bon moment. Et surtout que le placeur vienne arriver avec le boss ou les bobs en question bien placés comme il faut pour faire tout exploser, et puis bibimoum, c'est fini quoi. Et bien maintenant, les bombes, ça ne marche plus comme ça. Maintenant, les bombes pour être posées, elles dépendent des sorts élémentaires et d'une mécanique de token qui s'appelle les poudres. En gros, les poudres, c'est un token que vous allez avoir à côté de votre jauge de vie et dont vous gagnez 5 points en début de tour, ainsi que 4 points de poudre si vous faites une exécution avec le sort exécution. Donc si vous tuez un ennemi avec exécution, vous gagnez 4 poudres et vous gagnez 5 poudres en début de tour. Ça, c'est le principe. Et comment ça marche ? En gros, lorsque vous utilisez un sort élémentaire sur une case vide, ça va consommer le même nombre de poudres que vous avez sur le nombre de PA pour lancer le sort et ça va créer une bombe du même niveau que le nombre de poudres que vous avez consommé. C'est-à-dire que si on fait le calcul, si vous récupérez 5 poudres en début de tour, vous ne pouvez poser que sur votre terrain soit une seule bombe de niveau 5, soit plusieurs bombes mais qui ne peuvent pas accéder en totalité le niveau 5. Sauf si vous faites une exécution, mais bon, justement, vous utilisez une exécution pour gagner 4 de poudre, mais du coup, vous pouvez augmenter le nombre de bombes que vous pouvez faire sur le terrain pour poser les bombes, quoi. Enfin, pour gagner de la poudre et poser les bombes. Sauf que le problème, c'est que les bombes, elles ont deux désavantages maintenant. C'est que déjà, 5 de poudre, c'est pas énorme, mine de rien, pour poser des bombes en un tour. Et qui plus est, les bombes sont beaucoup moins puissantes qu'avant. Et surtout, le petit bémol qu'elle a, c'est qu'au niveau 10, elles explosent d'elles-mêmes. Donc là où avant, on posait juste les bombes comme un jardinier, on attendait qu'elles évoluent et puis on les faisait exploser à tout moment. Là, elles peuvent exploser d'elles-mêmes au niveau 10. Et même si vous pouvez les faire exploser vous-même avec toujours le sort d'étonation. Le problème, comme je disais, du coup, c'est de bien gérer le niveau des bombes pour éviter qu'elles explosent trop vite et qu'elles explosent dans le lead. Et du coup, vous ne servirez strictement à rien. Donc c'est pour ça que c'est très complexe maintenant de jouer avec les bombes. C'est parce que maintenant, vous êtes dépendant d'un token qui s'appelle les poudres, que vous en récupérez pas énormément en début de tour. Sauf si vous utilisez le sort exécution. Et surtout, elles sont très difficilement gérables puisqu'elles peuvent exploser d'elles-mêmes sans votre consentement. Donc c'est beaucoup plus complexe maintenant. Mais, à côté de ça, même si on a un gameplay beaucoup plus complexe, on a maintenant un gameplay qui se joue avec beaucoup de dommages directs, qui est beaucoup plus intéressant maintenant. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant maintenant, c'est le mode fuyard et le mode fourbe. En gros, comment ça marche ? Lorsque vous commencez votre partie, vous êtes directement en mode fuyard. Dans ce mode-là, vous avez votre maîtrise melee qui est convertie en maîtrise distance. Vos sorts élémentaires deviennent des sorts de distance. Et tous les sorts élémentaires possèdent d'un bonus de dommages infligés de 50% supplémentaire. Ce qui est déjà en fait en soi ultra pété parce que d'une part, un bonus natif de 50% de dommages infligés sans rien faire, c'est très très fort. Et en plus de ça, vous pouvez tabuler sur la maîtrise mêlée de stuff qui vous intéressent un petit peu plus ou qui sont un petit peu plus performants que certains stuff distance. En plus de tabuler sur avoir un gain de maîtrise sur les statistiques que vous pourrez avoir dans les aptitudes. Ainsi que sur les statistiques qui peuvent être doublées sur les caps et les casques au niveau de l'enchantement. Donc c'est vraiment hyper fort. Et ce mode là, le mode fuyard, vous pouvez le convertir en mode fourbe. Le mode fourbe c'est exactement comme le mode fuyard. Sauf que là c'est inversé. C'est à dire que le mode fourbe cette fois-ci au mieux de convertir la maîtrise mêlée en maîtrise distance, elle convertit la maîtrise distance en maîtrise mêlée. Et les sorts distance élémentaires deviennent des sorts de corps à corps. Et le petit bonus c'est que là vous n'avez pas 50% de dommages infligés supplémentaires sur les sorts élémentaires. Mais vos sorts coûtent 1 PA de moins. Donc généralement c'est un mode qui va être très utile pour poser plus facilement les bombes. Mais le mode fourbe aussi en mode dommages indirects va être très utile pour en fait compléter avec certains passifs. Pour avoir certaines mécaniques très intéressantes qui combident bien avec le fuyard par exemple. On a des sorts comme... Comme laquelle par exemple ? Comme Longue Lame qui en fait va avoir un intérêt très particulier en termes de dégâts. Qui va faire des dégâts juste colossaux si vous switchez assez souvent entre le mode fuyard et le mode fourbe. Vous avez aussi quelques passifs qui profitent de ce switch du mode fuyard et du mode fourbe. Notamment soit pour faire des dommages de burst, s'occuper des PA, avoir un peu de shield, vous soigner, etc. Et du coup il y a plein de manières de jouer votre mode fuyard et mode fourbe. Vous pouvez soit par exemple rester très longtemps en mode fuyard et au moment opportun passer en mode fourbe pour profiter de PA supplémentaire pour un tour de burst intéressant. Soit avoir un peu de shield. Ou à l'inverse vous pouvez avoir un mode qui vous permet justement de... Ou cette fois-ci vous jouerez beaucoup plus en switchant tous les tours entre le mode fuyard et le mode fourbe. Pour profiter de certains sorts comme le fameux sort R qui profite de ce switch de sort ainsi que certains passifs qui en profitent énormément. Par contre pour changer du coup de mode entre le mode fuyard et le mode fourbe. Ça passe par un sort qui s'appelle le sort russe qui va coûter 3 PA maximum. Ce que ça veut dire c'est que si vous avez plus de 3 PA sur vous, le sort coûtera 3 PA. S'il vous en coûte 2, si il vous reste 2 PA il va en coûter 2. S'il vous en reste 1 il va en coûter 1. Si vous avez plus de PA vous pouvez l'utiliser quand même une fois par tour. Et vous allez changer de mode si vous le lancez sur vous. Donc en gros le but de ruse si vous voulez changer de mode ça va être justement en prévision beaucoup plus de ce que vous allez faire au tour prochain que de ce que vous allez faire pendant votre tour. Donc très important si vous voulez changer de mode d'utiliser le mode ruse vers la fin de votre tour et pas au début. Ça serait une perte de PA assez significative et qui serait dommage. Et là du coup on se dit ok on a des trucs qui est très intéressant pour jouer en mode dégâts directs mais du coup la poudre elle ne nous sert à rien. Et bah pas du tout justement elle nous sert énormément et surtout pour faire en sorte que le roublard devienne cette fois-ci un DPT de burst. Parce qu'on a un nouveau sort aussi qui est apparu qui est le sort dynamique. En gros dans le gameplay dégâts directs du roublard avec le mode fuir et le mode fourbe l'intérêt des poudres pour poser des bombes elle est ultra minime. Du coup avec dynamite vous pouvez recycler vos poudres pour transformer les poudres en bonus de dommage infligé supplémentaire pendant deux tours à hauteur de 5% de dommage infligé. Ce qui veut dire qu'au niveau max de la poudre actuellement c'est à dire que vous ne pouvez pas dépasser les 15 de poudre max sauf via un passif qu'on va utiliser mais vous allez voir pourquoi. Vous gagnez du coup 5% de dommage infligé par poudre que vous allez consommer avec le sort dynamite. Ce qui peut vous donner un bonus supplémentaire de 75% dommage infligé pendant du tour. Avec en plus le bonus des modes fuir et modes fourbe et là vous avez un colosse de destruction dégâts directs très simples à utiliser. Vous spammez quasiment toujours les mêmes sorts les plus utiles. Moi j'aime beaucoup la branche air et la branche feu vous allez voir pourquoi après. Et c'est vraiment un roublard qui va vraiment préparer ses deux premiers tours à engendrer de la poudre en obtenant 5 poudres par tour plus par exemple en faisant des exécutions. Et généralement en tour 3, tour 4 on va utiliser toutes nos dynamites, on va avoir un bonus de 100% dommage infligé et avoir des dommages vraiment colossaux. Donc vraiment c'est ça le but actuellement je trouve du roublard. Maintenant c'est plus vraiment de poser les bombes c'est de profiter du mode fourbe et fuillard ainsi que d'accumuler un maximum de dynamite pour pouvoir faire des dégâts de burst pendant deux tours. Et donc du coup préparer un maximum de dégâts. Donc vraiment c'est un DPT qui peut faire quelques petits dégâts pour préparer du coup son gros burst pendant le T3 ou le T4 par exemple. De ce fait maintenant que vous connaissez un peu maintenant l'intérêt du nouveau roublard en mode dégâts direct à savoir accumuler de la poudre et activer les dynamites il est temps de parler un petit peu plus des modes et des sorts. Parce qu'en fait il y a deux modes que vous pouvez faire avec ce roublard là en dommage direct. C'est soit faire un mode où vous restez le plus longtemps possible en fuyard et vous profitez plus tard d'un bonus très intéressant lorsque vous passez en mode fourbe. Donc au moment par exemple où vous voulez burst. Soit en fait vous avez un mode où vous switcherez le plus souvent possible de modes pour profiter de maximum de dégâts durant toute la durée du combat. Donc mais avant de parler des passifs qui permettent cela on va plutôt parler des sorts qui sont intéressants à prendre en compte pour moi dans ce mode de jeu. Et déjà le premier sort que je vous conseille d'utiliser c'est Exécution qui va vous permettre de gagner de la poudre très facilement. Donc plus rapidement accumuler le nombre de poudre maximum nécessaire afin d'utiliser dynamite au plus tôt possible. On a évidemment le sort perforation qui est très utile parce que ça fait des gros dégâts de burst. Donc très utile en combinaison avec la fameuse dynamite. Vous avez aussi le petit bar brûlé qui peut être très utile qui attire d'une case. Ça peut être très utile. Et la bombe collante lorsque vous savez que vous allez exécutionner quelqu'un. Vous mettez une petite bombe collante sur la personne et ça vous fait des dégâts de zone supplémentaires. Et en plus de ça du coup c'est pas le sort de zoning qui est intéressant sur le roublard. Parce que j'ai aussi pris un autre sort de zoning qui est très intéressant sur le roublard. Et qui donc du coup nous fait jouer feu et air sur le roublard. A savoir les spingols. En gros les spingols si c'est des dégâts de rebond. C'est juste ça qu'il y a à comprendre. C'est littéralement des dégâts de rebond vous. Faites des dommages supplémentaires lorsque par exemple vous ciblez une cible. Enfin vous ciblez une cible ça se répercute en double rebond. Donc vous pouvez toucher jusqu'à facilement 3 personnages qui sont engroupés comme ça. En rebond avec expingol. Et si vous l'utilisez sur une bombe et bah juste ça fait 10% de dommages supplémentaires. Ça peut vous arriver des fois de poser une petite bombe qui coûte pas grand chose. Pour faire expingol. C'est vraiment très très cool. Donc un petit sort de zoning que vous spammerez très très souvent. Pour vous débarrasser un peu des mobs. Donc très très cool. Et donc du coup qu'est-ce qui pourrait bien aller vu qu'on joue air. Avoir un petit peu de sustain avec tricherie. En gros ça fait des dommages moyennement corrects. Mais avec le bonus de 50% de dommages infligés on s'en fout un peu. Que ça fait des dommages un peu moins corrects. Et surtout on a un truc de vol de vie assez conséquent. Et surtout ce qui est très très drôle avec tricherie. C'est que si vous le lancez sur une case vide. Ça va créer une bombe. Et ça va vous switcher directement de position entre la bombe et vous. Donc bon un bon moyen de se détacler au cas de besoin. Mais ça coûte quand même 3 heures pour se détacler. Même si vous créez une bombe que vous pouvez faire détonner. Ou que vous pouvez faire exploser. Sans utiliser de détonation avec les passifs Explo-Bombe. Si vous voulez jouer avec Explo-Bombe. Mais bon je m'en sers beaucoup plus pour faire du vol de vie. Et avoir une bonne sustain. Plutôt que réellement avoir un moyen de détacler. Même si ça peut toujours servir. Et en ça on a aussi un petit coup rapide. Aussi très très cool pour se détacler. Ou avoir de très très bonne mobilité. Parce qu'avec coup rapide vous faites des dommages. Comme le fameux... La fameuse tricherie. Plutôt moyen. Mais toujours avec le bonus de 50% du mode fuyard. Et aussi avec le mode fourbe. Le fait qu'il coûte 1 PA de moins. C'est vraiment une dinguerie ce sort. Et ça a fait des dégâts corrects. Et ça vous donne 1 PM. Pour compléter ça. On peut toujours avoir de très bons moyens. Soit de se dégager avec Obliteration. Qui vont faire de très bons dégâts zone. Et qui vont téléporter des cibles beaucoup plus loin. Donc ça fait un petit peu de micro-placement. Pour justement kite des mobs. Dans des vraies haches. Ou quoi que ce soit. Ça peut être très utile. Et on a le fameux long lame. Alors long lame c'est un petit peu plus complexe à utiliser. Que la fameuse perforation. Là vous avez un sort qui fait de gros gros dommages. Avec sous dynamite. Vous le balancez. Ça fait les dommages. Vous faites des gros dégâts. Et ça s'expose. Et tout. Là c'est un petit peu plus complexe. Bon déjà ça fait des dommages. Pour le coup en PA. Qui sont très corrects. Donc vous pouvez au mieux par exemple. Si vous n'avez pas besoin de récupérer des PM. Avec 2 coups rapides. Vous faites juste une longue lame. En mode fourbe. Ça suffira amplement. Et ça fait quand même des dégâts beaucoup plus corrects. Que le coup rapide. Si vous avez besoin de faire juste des dégâts. Et pas récupérer des PM. Mais l'intérêt de ce sort. C'est que. Vous aurez. Vous serez. Ça sera très intéressant. De switcher très souvent de mode. Entre le mode fourbe. Et le mode. Le mode. Fuyard. Puisque lorsque vous êtes en mode fourbe. Vous allez appliquer un poison. Sur la. Sur la cible. Qui va vous permettre justement. Lorsque vous passez en mode fuyard. Et que vous vous barrez. Et que vous êtes très loin de l'adversaire. De profiter de dommages supplémentaires. Lorsque vous êtes en mode fuyard. Alors vous pouvez. Avoir toujours le mode fourbe activé sur vous. Lorsque vous vous barrez. Mais ça sera beaucoup moins efficace. Que si vous passez en mode fuyard. Parce que. Vous ne profiteriez pas. Des 50% de dommages infligés. Et surtout. Bon bah. Ça sera. Vu que vous serez à distance. De la cible. Pour profiter des poisons. Le problème. C'est que ça sera beaucoup moins puissant. Que si vous étiez en fuyard. Et que vous aviez. Les dommages distance. Et pas les dommages mêlés sur vous. Donc. C'est un truc. Ou par exemple. Très utile. Lorsque vous. Par exemple. Vous allez switcher de mode. Tour. Donc là. Et avec ça. On peut très bien. Avoir le grappin. Qui va être très utile. Pour passer dans le dos. De ses ennemis. Avec. En mode fourbe. Et en fuyard. Ça peut vous permettre. Bah. De vous déplacer un peu. Et on peut y jouer. Avec fumigène. On s'en sert très peu. Mais ça permet. De réduire un peu. Les dégâts à distance. Qu'on pourrait recevoir. Donc. Tanquer un peu. C'est pas plus mal. Et enfin. En passif. Alors. Le passif. Que vous serez susceptibles. De jouer. Quoi qu'il arrive. C'est le fameux passif baril. En gros. Votre maximum de poudre. Comme vous le savez. C'est 15. Donc. Avec le mode dynamite. Vous pourrez. Vous pourrez. Pas dépasser les 75%. Mais avec baril. Si vous arrivez à atteindre. Les 20 de poudre. Vous pouvez aller jusqu'à 100. De bonus. De dommages infligés. Supplémentaires. Pendant 2 tours. Mais en contrepartie. Bon bah. Les bombes ne montent pas de niveau. Et du coup. Elles explosent pas d'elles-mêmes. Et on s'en fout. Parce qu'on joue pas vraiment. Avec les bombes. Donc baril. Très très cool. Pour préparer. De grosses grosses dynamites. T3. T4. Un petit régal. Et là. C'est là. Où ça va être un peu. Changeant. Selon votre humeur. Soit vous décidez. De jouer avec un mode. Où vous restez le plus longtemps. En mode fuyard. Et que. Dès que vous voulez. Faire un peu de dégâts de burst. Vous passez en mode fourbe. Avec le passif. Maître roublard. En gros. A chaque tour. Vous gagnez. Un niveau de maître roublard. En gros. C'est une sorte de passif. Qui fait qu'à chaque niveau. De maître roublard. Que vous allez choper. Vous. Lorsque vous passerez. En mode fuyard. En mode fourbe. Vous allez gagner. Soit des PA. Des PM. Ainsi que. Du soin. De vos PV max. Ou de l'armure. Et par exemple. Lorsque vous restez. Très longtemps. En mode fuyard. Vous pouvez récupérer. Des PA. Pour gagner. Vous pourrez. Récupérer des PA. Lorsque vous passez en fourbe. Ainsi que gagner. De l'armure. Donc par exemple. Le tour. Vous passez en mode. En dynamite. En fin de tour. Lorsque vous avez plus de PA. Assez de PM. Pour vous rapprocher. Des ennemis. Ce que vous pouvez faire. C'est. Tac. Vous passez en mode. Fourbe. Après que vous ayez. En utilisant. En russe sur vous. Vous vous approchez. De l'ennemi. Et ensuite. Vous claquez. Le reste de PA. Que vous avez accumulé. Avec le mode fourbe. Pour leur mettre. Plein la tronche. Et vous avez. Quelques points d'armure. Pour pouvoir. Tanquer facilement. Si vous êtes au corps à corps. Des ennemis. En. En fin de tour. Donc ça. C'est un truc. Là où vous êtes. Beaucoup plus. Vous pensez beaucoup plus. Aux dégâts de burst. Mais à la place. Vous pouvez jouer. Avec le fameux. Le tir surprise. Le fameux. Le tir surprise. En gros. Qu'est-ce que ça fait. Ça va créer. Une connexion. En gros. Ce que ça fait. C'est que. Lorsque vous allez balancer. Le prochain sort élémentaire. Vous allez faire. Des dommages supplémentaires. Donc. Ça fait. Très utile. Pour faire un peu de burst. Début tour. Lorsque vous passez. En mode fire. En mode four. Mais. En contrepartie. Si vous vous déplacez. Bah vous perdez la connexion. Donc c'est un petit peu plus. C'est un truc qui va demander. De switcher très souvent. De mode. Pour être rentable. Mais. Il faut. Faire très attention. A son placement. Pour que ça soit intéressant. Mais. Si vous aimez. Changer de mode. Et que vous avez. Un bon moyen de placement. Comme un panda. Dans votre team. Tire surprise. Ça peut être très très marrant. Et enfin. En troisième passif. Vous pouvez mettre. Ce que vous voulez. Moi j'ai mis. Évasion. Parce que c'est simple. Classique. Vous avez besoin d'esquives. De toute manière. Pour vous déplacer. Quelque chose comme. Une explosion. Au cas où vous posez des bombes. Pour x ou y raison. Lorsqu'elles sont détruites. Parce que les ennemis. Ont décidé de s'attaquer à eux. Et bah elles explosent. Donc ça vous fait des dégâts résiduels. Vous pouvez aussi jouer. Avec. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui était pas mal aussi. Maître des lames. Maître des lames. C'est pas mal. Lorsque vous passez en fourme. Vous consommez vos poudres. Cette fois-ci. Donc vous perdez un peu. De. De burst. Avec le dynamite. Mais vous pouvez gagner de l'armure. Donc. Que ça peut gagner en tankiness. Il y a aussi. Traîner de bombes. Qui est très utile. Avec le coup rapide. En mode fourme. Parce que du coup. Ça va vous faire gagner 2 PM. Ce qui est assez. Assez cool. On va dire ça comme ça. Mais bon. Si vous posez. Vous cassez pas la tête. Vous mettez soit. Explos bombes au cas où. Soit mettre une petite évasion. Ça suffira amplement. Ensuite. En aptitude. On met full. En intelligence. On met full résistance élémentaire. Full point de vie. En force. Full distance. Ou full mêlée. C'est vous qui voyez. Ça ne change rien. Au final. En réalité. Full esquive. En chance. On n'a pas vraiment. Grange. De gros choix. On met full maîtrise critique. Et en majeur. Là j'ai mis un point de mouvement. Parce que j'ai complété. Avec un anneau insensé. Et un draconique. Et que 11 PA. Pour le niveau 65. C'est déjà bien suffisant. Ensuite. Au niveau des stuff. On joue avec pas mal de stuff. A la fois distance. Et à la fois mêlée. On peut choper quelques coups critiques. A droite à gauche. Notamment sur les pincettes. Sur les draconiques. Même aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Un peu aussi sur l'anneau insensé. Mais après. Ce que vous prenez. Vous prenez un peu ce que vous voulez. Entre mêlée et distance. Si vous voyez qu'il y a un meilleur item distance que mêlée. Vous prenez l'item mêlée distance. Et s'il y a de meilleurs items mêlées que distance. Vous prenez l'item mêlée. Tout simplement. Donc moi pour le niveau 65. Alors je me suis basé sur des stuff. Qui sont très facilement récupérables. En monocompte. Pour cette présentation. Donc je suis basé sur un casque au cou. Qui permet d'avoir de très bonnes maîtrises de distance. En plus de la portée. Une amulette du troll. Qui est très facilement récupérable aussi. Qui permet d'avoir de très très bonnes maîtrises. Avec de bonnes résistances. Un plastron de troll aussi. Très facile à récupérer. Avec un Adolanta aussi. Très très bonne maîtrise. En plus de très très bonne résistance. Qu'on couple avec un anneau ascensé. Avec de la maîtrise feu. Pour que justement la perforation soit à puissance maximale. On a ensuite la prédatrice. Pour faire un peu de dommage distance. Et c'est d'ailleurs la meilleure je trouve botte. Pour le roublard actuellement. Parce qu'elle est très facile à récupérer. Et en termes de maîtrise mêlée. Sur des bots. Il n'y a pas vraiment grand chose. On met une petite draconique. Parce qu'on est en bille aimant. On peut taper vite fait dans le dos. Mais c'est surtout pour les bonnes résistances. Qu'on la met. Et sinon ça serait tabulé sur des... Sur un plastron de cygne. Qui n'est pas très très ouf. On va dire ça comme ça. Actuellement. On a les petites pincettes évidemment. La ceinture de haricodeur. Ça par contre ça être une ceinture un peu compliquée à récupérer. Parce que c'est un craft. Mais si vous voulez une ceinture qui se récupère facilement. Vous pouvez prendre des ceintures quab ou un truc dans le genre. Et ce qui est très cool aussi. C'est que vous pouvez facilement aussi récupérer un PA sur l'arme. Grâce au fameux marteau de troll. Parce que le marteau de troll. Ça donne un PA. Et c'est basé surtout sur de la maîtrise mêlée. En plus de donner de bonnes résistances. Et ça se récupère je trouve assez facilement. Donc pour les monocontes. Ça vous permet d'avoir une arme qui donne un PA. Très pratique. Tout en jouant en distance. C'est vraiment très très cool. Et ensuite on joue avec un emblème du roublard. Que vous pourrez récupérer en faisant un peu de modulé. A partir du niveau 51. Et enfin on joue avec une chauve-souris. Ou n'importe quel... Enfin n'importe quel... Familier qui donne la maîtrise distance. Avec un mulou. Ça j'ai plus besoin de présenter quel type de mulou je mets. Puisque bon ils sont tous quasiment tous pareils maintenant les montures. Et du coup en termes d'enchantement. Ce qui est très utile c'est qu'on va à la fois pouvoir tabuler sur le double... Le double maîtrise mêlée sur le casque et les... Et sur la cape. Double maîtrise distance sur la ceinture et l'arme. Ainsi que... Après le reste qu'est-ce qu'on met. On met de la résistance où on peut. Genre par exemple de la résistance haut sur les épaulettes. De la résistance terre sur les bots. Toutes les résistances possibles si possible sur le plastron. Et après sur les anneaux on peut compléter un peu ce qu'on veut selon ce qu'on a besoin de sublimation. Alors par contre en termes de sublimation... Sur monocompte c'est... Il y en a pas beaucoup qui se tiennent bien pour l'instant. Qui sont récupérables pour l'instant sur monocompte. Mais si vous êtes sur Pandora vous pouvez tomber sur des trucs très utiles comme carnage qui sont très utiles. Carnage très utile. Enfin tout ce qui est en manière générale des sublimations qui ont des activations avec les points de vie supérieurs à 90%. C'est très utile parce qu'on a beaucoup de... On a une très bonne sustain avec Tricherie et avec le passif Maître Roublard. Si vous jouez Maître Roublard. Carnage est très cool aussi. Et vous pouvez aussi caler des petits puits de vitalité pour toujours avoir de meilleurs régénes avec la Tricherie par exemple. Bref il n'y a pas énormément. Vous pouvez mettre aussi des trucs type ravage aussi. Parce que du coup vous tabulez à la fois sur la maîtrise mêlée, distance, élémentaire. Donc avec un peu de résistance. Donc une petite ravage aussi sur Pandora c'est toujours pratique. Et sinon après vous trouvez un peu ce que vous voulez. Si vous jouez avec très peu de maîtrise critique. Vous pouvez mettre des trucs type arcane, courage etc. Et si vous tabulez sur du critique, essayez de mettre des sublimations type influence, influence de Wakfu. Influence de Wakfu vu que vous utilisez très peu de points de Wakfu dès le début. Ça peut être très très cool pour préparer vos tours de burst aussi. Bref, un peu... Caler un peu en termes de sublimation ce que vous trouvez. Et ce qui vous semble bien. Parce que finalement il y a très très peu de sublimation. Pour l'instant sur Ogrest qui sont tombés. Qui sont vraiment si intéressantes que ça en monocompte. Par contre en multicompte, tabulez sur des trucs type carnage, ravage. Des classico-classiques quoi finalement. Ensuite pour niveau 80, on a un nouveau slot de sort. Et pas mal de passifs intéressants qui apparaissent sur le Roublard. En termes de slot de sort supplémentaire. Pour l'instant on n'a pas accès à un sort qui va être très utile par la suite. Et vous allez comprendre. Là on a accès juste pour l'instant à Mitraille. Qui va vous servir de vous éloigner un peu des ennemis. Mais bon, il n'est pas là vraiment pour faire des dégâts quoi. Des dégâts quoi. C'est juste pour s'éloigner un peu des ennemis. Et au niveau des passifs là par contre. Il y a un truc qui va être incroyable. C'est l'apparition du coup du passif la brouillée. Et du passif carnage. Ah en gros, le passif la brouillée qu'est-ce que ça fait ? Lorsque vous êtes en mode fuyard. Et que vous faites des sorts élémentaires. Vous accumulez un état qui s'appelle la brouillée. Et en mode fourbe, lorsque vous faites des dégâts élémentaires. Vous consommez ces états de lame brouillée. Donc le but ça va être de rester le plus longtemps en mode fuyard. Pour générer pas mal de lame brouillée. Et au bon moment, appliquer de la lame brouillée sur les ennemis. En passant en mode fourbe. Donc du coup ça combat très très bien avec le passif Maître Roublard. Où là, comme je vous le disais avant, Maître Roublard. Vous êtes susceptibles de rester le plus longtemps en mode fuyard. Pour accumuler du niveau de Maître Roublard. Pour avoir pas mal de PA. Pour le tour de burst. Ainsi que pas mal de résistance. Enfin, pas mal de shield. Et en plus de ça, en plus de générer du Maître Roublard. Vous générez de la lame brouillée. Pour le tour où vous passerez en mode fourbe. Le tour de burst. Et en plus de faire du burst. Vous allez appliquer du poison. Parce que lorsque vous allez appliquer le lame brouillée sur les ennemis. Ça va être un poison tout simplement. C'est simplement un poison. Tout simplement. Qui s'applique en début de tour. De la cible. Donc vraiment. Un gros 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 moyen de faire des dégâts de burst. Avec Maître Roublard. Et la lame brouillée. En combiné en deux dynamite. Et à l'inverse. Par contre. Si vous jouez avec tir surprise. Par contre. Jouez tout simplement avec carnage. C'est le truc le plus simple possible. Qui combat avec le tir surprise. Ensuite. En aptitude. Toujours en intelligence. Full résistance éventaire. Full point de vie. En force. Full maîtrise distance. Ou full mêlée. A vouloir. En agité. Full esquive. En chance pareil. Full critique. Et en majeur. On n'a plus la question à se poser. Mais soit full PA. Full PM. Et en termes d'équipement. Il y a quelques petits trucs. Qui vont être modifiés. On garde la même relique. Et la même épique. Ça fait des économies. On peut garder le même anneau. C'est pas bien gênant. Bien évidemment. On garde le même familier. Et là par exemple. Il y a des trucs que vous pouvez modifier. Si vous avez besoin. Un truc que vous pouvez modifier. Qui va vous permettre d'avoir pas mal de maîtrise distance supplémentaire. En plus d'un peu de PO. C'est les Bridgestone. Les Bridgestone. Ça ne va pas vous donner des PM. Et de la portée. Et c'est pas bien gênant. Que ça vous empêche un peu sur les PM. Parce que vous pouvez être très facilement récupéré. Avec coup rapide. Donc les Bridgestone. Pour avoir une très bonne portée. En mode fourbe. C'est vraiment très très cool. Enfin en mode fuir pardon. C'est vraiment très très cool. En plus de donner de très bonne maîtrise distance. Vous pouvez garder l'anneau Lanta. Parce que c'est toujours un très bon anneau à ce niveau là. Et ensuite vous complétez avec pas mal d'items distance très très cool. Comme le casque du croix pull. Le plumage en vrille. C'est tout. Et ensuite l'anneau lunaire aussi. Qui se récupère très facilement. Et qui marche très très bien sur ce roublard. Vous pouvez aussi mettre quelques petits items mêlés très utiles. Comme l'épaulette presse pique. Qui donne beaucoup de maîtrise mêlée. Ainsi que la phosphorescente. Et si vous pouvez vous permettre de farmer. Avec des amis. Ou si vous êtes en team. Vous avez une team de 6 sur Pandora. Vous pouvez très facilement aussi. Générer une petite toxipiquante avec la vrille. Mais vous pouvez garder votre marteau de troll. Qui pour le moment. Parce que ça marche très très bien. Avec un petit emblème roublard. Que vous pouvez remplacer plus tard. Avec un emblème de bon teint. Et au niveau des chasses. Bon bah c'est un peu la même rengaine. C'est on essaye de mettre de la maîtrise mêlée sur le casque et la cape. Pour que ça double. On met de la maîtrise distance sur la ceinture. Et l'arme. Pour doubler les maîtrises distance. Et ensuite on peut compléter le reste. Soit avec des résistances là où ça doux. Comme sur le plastron. Comme sur les bottes. Un peu sur la cape. Si vous avez un quatrième slot. De la résistance haut sur les épaulettes. Un peu de résistance feu. Sur les... 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 Les ceintures. Après vous complétez un peu avec ce que vous voulez. Avec les anneaux. Pour mettre plus facilement des... Des sublimations qui vous voient. Comme carnage, ravage, influence, etc. Et enfin pour le niveau 95. Là par contre on garde les mêmes passifs comme avant. Ce que là il y a un petit changement. Puisqu'on a enfin l'apparition du fameux défour ailleurs. En gros défour ailleurs. C'est un peu le même concept que dynamite. Soit que là ça va vous coûter 2 PA. Ça va booster vos dommages directs. Pendant 2 tours. Vous ne pourrez plus poser de bombes. Et ça va vous gagner 2 PM. Donc en plus de faire une dynamite. Vous pourrez poser en plus une défour ailleurs. Pour booster encore plus vos dommages infligés. C'est pendant 2 tours. C'est une dinguerie. En plus d'avoir une certaine mobilité. Et vous le remplacez évidemment par le fameux mitraille que j'avais mis en attendant. Et sinon en termes de passifs vous gardez la même chose. En aptitude pareil ça ne change pas. Full restance élémentaire, full point de vie. En force, full distance ou full melee comme vous voulez. En agité, full esquive. En chance, on complète avec full critique, maîtrise critique. Et en majeur, PA, PM. Et en termes d'équipement, vous pouvez conserver ce que vous aviez déjà d'au niveau 80. Là c'est juste une proposition de ce qui se fait le mieux pour l'instant au niveau 95. Et donc pour le Roublard, ce qui est de mieux là au niveau 95. C'est des items Milcar le Mulou type la pop-up de Milcar. Les bottes du Mulou qui sont très cool. On peut aussi avoir des items très très cool en Gladiatroule. Avec la perruque de Gladiatroule, la natte du Gladiatroule, ainsi que le protège coquille. On garde la toxie piquante et la vrille si on a toujours, si on a eu ces armes là. Et on peut compléter, cette fois-ci on peut remplacer le Draconique par un galon frais. Que vous pouvez récupérer au niveau 80 dans les donjons du Royaume Sadida. Et on peut avoir un petit Scaradoré pour de la maîtrise distance classique. Et un petit talisman de la Rensleck pour avoir un peu de coup critique. Dès de la maîtrise mêlée. Vous pouvez aussi mettre une amulette d'échaffaire mais vous n'avez pas de critique. Là au moins vous avez un petit 2% de critique. C'est pas trop mal quoi. Et pareil en enchantement, on met full mêlée sur le casque et sur la cape pour doubler en mêlée. En full distance sur la ceinture et l'arme pour doubler en full distance. Vous complétez avec les résistances là où il faut sur les bottes pour que ça double. Sur le plastron, sur les épaulettes un peu et un peu aussi sur la ceinture avec de la résistance feu. Et vous complétez avec le reste par exemple sur les anneaux et la mulette. Avec un peu ce que vous voulez pour appliquer les sublimations que vous désirez. Et voilà c'est tout pour cette petite présentation de mon roublard ballevel. Je l'ai énormément joué le mois dernier en modulé. Donc à quasiment tous les niveaux. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que je connais assez bien la classe maintenant. Si ça vous a plu n'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour n'arrêter des futurs projets qui sortiront sur la chaîne. Notamment jeudi sortira une vidéo sur les brèches d'Amacna. Pour compléter un peu ma série de brèches en novembre sur le serveur Monocompte. Et d'ici là portez vous bien. Et vous pouvez rejoindre tous les réseaux en description. C'était Chirannui et à bientôt. Allez bisous bisous.